Salut, c'est Megadriver16 pour la suite de mon championnat des punchers. Championnat des punchers avec donc 5 étapes de sélectionnés du Tour de France du parcours 2015. 8, Mur de Bretagne, Rodez, Mande et Gap. Sur cette vidéo, deuxième vidéo de ce championnat, on va faire Mur de Bretagne et Rodez en sachant que sur la première étape, puis mon coureur, puisque je sélectionne, je contrôle Alaphilippe pour ce championnat des punchers, s'est imposé devant Rodriguez et Valverde, je crois. Et donc on est déjà en tête de ce championnat des punchers qu'on dispute en mode de difficulté champion, comme on peut le voir tout en haut à droite avec les 3 petites montagnes bleues à l'écran. En haut la petite icône et à côté l'icône orange qui nous indique qu'on est dans la mise à jour effectuée par Cyanide après le Tour de France, donc les effectifs officiels qui ont participé au Tour de France dans la réalité et les statistiques remises à jour en fonction de leurs résultats. Ce qui fait qu'il nous manque un sérieux prétendant, il nous manque Gilbert aussi, un autre puncher or. Mais bon, on a quand même du beau gratin avec Molema Rodriguez, Valverde, Alaphilippe, donc, enfin Daniel Martin, tous les autres punchers sont pour la plupart présents. On va attaquer l'étape numéro 2 de ce mini Tour de France de 5 étapes avec l'étape mur de Bretagne pour voir les états de forme. Et bien autant pour le mur de 8, on avait été gâté au niveau des états de forme avec Alaphilippe qui était au-dessus de la moyenne. Là par contre, c'est moyen moins, on peut le dire, puisqu'on est en méforme. Alors pas la totale méforme où la flèche rouge est complètement orientée vers le bas, mais en tout cas, on est en dessous de la moyenne, on est en méforme, oui, voilà. On peut le dire, et on a quand même pour objectif de conserver le maillot jaune. Donc, on va essayer de faire ça, puisque la victoire d'étape, ça risque d'être délicat avec ce mauvais état de forme qui on aura pour bien nous aider. Là, on aura Trentine, mais bon, c'est pas vraiment un puncher. Les autres sont en état normal, donc Katowski, Uran, Martin, on va pouvoir compter sur eux dans ce final. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on va se sélectionner ? Donc, je vais conserver le contrôle, bien évidemment, d'Alaphilippe, puisque c'est le concept de cette série que je vous propose. On va prendre un gel café, et j'ai envie de remettre, comme pour le mur de huile, le gel Guarana, pour le deuxième ravitaillement, en espérant qu'on ne soit pas trop fatigué à la fin, mais l'étape n'est pas très dure, à part le final, donc j'espère qu'on ne sera pas trop pénalisé. Pour le final, pour la prochaine étape, surtout. On va se retrouver dans le final, puisqu'on ne joue pas les échappés, sur ce mini Tour de France dédié au puncher. Et nous voici à 20 km de l'arrivée de cette étape du mur de Bretagne, avec une échappée. Le directeur sportif nous indique qu'ils ont quand même peu de chances d'arriver au bout, et bien tant mieux. Moi, j'ai cru voir Trentine en protection, je ne le vois plus là. Et qu'est-ce qu'on va tenter là, pour le coup ? Qu'est-ce que je vais demander à mes coéquipiers ? Je les ferai bien rouler quand même assez fort. Bon, rattraper, l'échapper, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Et peut-être essayer de faire un petit écrémage derrière, par l'arrière. Bon, déjà, moi, Trentine, ce n'est pas forcément la meilleure solution de protection, parce qu'il n'arrive pas à se positionner devant moi. Donc, on va demander que ce soit Tony Martin qui effectue cette tâche. et je vais demander Cavendish, il faut bien qu'il nous serve. Tiens, Cavendish et Mirsman, pour le moment que c'est relativement plat, d'assurer un tempo à 95. Effectivement, j'ai conservé Cavendish, qu'on ne va pas utiliser sur ce championnat pour puncher. Ah ouais, Trentine, il était censé me protéger, mais il était loin devant. En tout cas, là, ils mettent un petit peu de temps mes coéquipiers à venir se positionner à l'avance. Et dommage, bon, c'est Cavendish, hein, donc... Pas forcément évident pour lui de revenir, là, surtout que ça montait un petit peu. Aïe, moi, je me prends une barrière. Ah, Tony Martin, merci de venir, enfin, de répondre à ma sollicitation. Donc, ça y est, à l'avant, ils se mettent à rouler ou pas ? Mes coéquipiers moyens, je trouve. Voilà, ça y est. Cavendish s'y est mis. Yaki, j'ai demandé à Mirsman aussi. Tony Martin, ce serait bien de venir devant moi pour me protéger. C'est plus efficace que de rester à mes côtés. Il se fait bloquer un petit peu par Van Someren, peut-être. Y'en a qui craquent ou pas ? Non, pas encore, tout à fait, quand même. En tout cas, on est à 10 kilomètres de l'arrivée. Et là, je pense que ça va être à nous, carrément. Je mets... Je vais mettre tout le monde, sauf Tony Martin. À finir tranquille, puisque là, on est seul devant, avec Tony Martin, j'ai l'impression. Donc, mes coéquipiers, ça ne sert plus à grand-chose que vous rouliez comme des barjots. D'ailleurs, je te demanderai, s'il te plaît, Mirsman, je rêve ou quoi ? Mirsman, je vais demander de finir tranquille et il vient nous... Il ramène le peloton. Tout seul. Alors, va protéger quelqu'un qui est à l'arrière, là. Va protéger... C'est Rie, tiens. Ok, je vais me protéger. Avec Andy, j'ai l'impression qu'il s'est calmé, tant mieux, parce que c'était un petit peu lourd. C'est lourd de voir nos coéquipiers mener le peloton quand on leur demande de finir tranquille. Allez, Tony, qu'est-ce qu'il fout, Tony Martin ? Viens me protéger, s'il te plaît. Il n'est quand même pas à l'agonie. Comment il est ? Il n'est pas très bien, peut-être. Allez, tout le monde va prendre son ravitaillement. Même si c'est du rouge, ça peut quand même lui servir. Allez, c'est quand même le meilleur rouleur du peloton, quasiment. Donc, s'il n'est pas capable de me protéger, là, sur du... À peu près du plat, même s'il y a 2,5%. On est à 196. Encore. Personne n'a craqué. Oui, bien sûr qu'on va essayer de ne pas prendre de cassure pour le classement général. Oui, effectivement. On n'aura pas réussi à décramponner certains coureurs. 191. Allez, Tony, il ne me gêne pas dans ce virage, là. C'est important pour moi. À la Philippe, qui place une accélération. Non, non, on ne va pas se contenter de contrôler la course. Ouh là, Romain Bardet. Il faut essayer de prendre sa roue, là. Il est fort. Il est fort avec Daniel Martin, également. Daniel Martin qui a été tapé dans son rouge. On le voit, quand même, là. Un petit peu plus dur pour lui. Romain Bardet qui est bien parti, parce que là, il n'a pas l'air loin comme ça, mais on est quand même dans le mur de Bretagne. Et là, c'est dur, même s'il va y avoir du plat. Allez, à la Philippe, qui va faire un sprint pour essayer de revenir sur les deux coureurs de devant. Non, ça ne va pas être possible, mais on va peut-être pouvoir quand même prendre la troisième place. Oui, c'est une troisième place synonyme de conservation, a priori, de maillot jaune. On va voir ça tout de suite. Et oui, à la Philippe qui le conserve, cette tunique jaune. Donc là, la première place de ce classement du championnat des punchers. Elle est toujours pour lui au bout de la deuxième étape, ici, au Mour de Bretagne. Avec, donc, des bonifs quand même intéressantes. Et on a quoi ? On a le maillot vert aussi. Bon, ça ne va pas nous intéresser particulièrement, comme je vous disais. Ainsi que le maillot blanc, très bien. On va directement aller voir les classements pour voir ce qu'il en est au bout de deux étapes. Avec, donc, la victoire de Romain Bardet. Deuxième victoire française, quand même, sur ce championnat. Mini-championnat des punchers. Daniel Martin, deuxième. Deuxième. Et à la Philippe, malgré sa méforme, il est troisième. Devant Galopin, qui est déjà huit secondes. Comme Valverde, Rodriguez, voilà, qui était deuxième du classement. Peut-être qu'il l'est encore, malgré ses huit secondes de perdues encore face à la Philippe. Nous, on est dans le même temps que Romain Bardet et Daniel Martin. Mollema, bien placé encore. Gerhans, Biermos, Kreuziger. Là, ce qui m'étonne un peu, voilà, c'était Froome. Froome qui est aussi quand même un très bon puncher, qui pourrait espérer un peu mieux quand même. On a Barguil. Ok, mais pas de traces de Nibali, là, pour le moment. Ni d'ailleurs, j'en parle même pas, de Quintana. Voilà, il est là, il est très loin. Nibali encore un peu plus loin. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écarts. On voit tout le monde à 16 secondes. Donc, ça va nous donner, au niveau du classement général, et bien à la Philippe, qui est 22 secondes à présent, leader devant Romain Bardet. Daniel Martin, qui a été régulier sur ces deux étapes pour le moment, qui est troisième, et Rodriguez qui rétrograde, qui perd de place, qui est quatrième maintenant. Et cinquième, Valverde à 36 secondes. Donc voilà, pour la deuxième étape, il n'y a pas d'énormes écarts pour le moment, ou deux étapes. Après, c'est des murs qu'on a fait dans le final, donc pas forcément propice à de gros écarts, mais à la Philippe, et bien en tête. Et, on a pris un maillot de leader. On a pris lequel, là, pour le coup ? Parce qu'on l'avait déjà, le maillot jaune. Ah, c'est le maillot vert qu'on a pris, d'accord. Donc c'est pour ça, bonus de récup. Ouais, ça récupère pas mal. C'est de bon augure pour la suite. On va tout de suite aller, justement, d'ailleurs, sur la deuxième et dernière vidéo de ce... et dernière étape, je veux dire, de cette vidéo. entre Muret et Rodèze. Et bien, c'est cyclique, on dirait, sur ce mini-petit championnat des punchers, les états de forme d'Alaphilippe, puisqu'il a commencé la première étape avec cet état de forme, bon état de forme, au-dessus de la moyenne. La deuxième étape qu'on vient de vivre ensemble, c'était un petit état de méforme, et là, c'est à nouveau. Comme pour la première étape, un état de bonne forme, pas excellente, mais de bonne forme, au-dessus de la moyenne. Donc, très bien, pourquoi pas, j'aurais peut-être préféré que ce soit sur Mande, on va voir ce qu'on aura sur Mande, mais sur celle-là, qui est typée profil de pleine. Mais le final, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites bosses, et ça se termine par un col de catégorie 4. Même si les favoris désignés par le jeu sont Peter Sagan, Degenkolb, et Greg Van Amarmart, je crois. Donc là, classique, on ne va pas faire d'échappée, on va prendre Alaphilippe, essayer de profiter de son bel état de forme. Et pour le final, j'hésite, j'hésite. J'hésite, d'ailleurs, je voudrais revoir un truc. Oui, c'est conserver le maillot jaune, son objectif. Donc je pense que ça, on peut, j'espère en tout cas, l'atteindre. Alors, j'hésite à prendre du gel citron ou du gel café. Gel café qui pourrait, pour la fatigue éventuelle, des prochaines étapes, il en reste deux, qui sont assez dures quand même, puisque peut-être qu'elles vont plus nous solliciter. Gap, je pense à la dernière, Gap en particulier. Il faudrait quand même qu'on ait de bons états de forme. Le gel bleu. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je prends. J'ai peur de le prendre. Et finalement, j'en ai largement trop. Donc, on va se contenter d'un gel café pour avoir un maximum de réserve de fatigue. Allez, non. Un petit gel rouge pour le final. Ça peut peut-être nous servir quand même. On va faire le pari qu'on ne sera pas trop fatigué au bout de cette étape. Et nous voici à 20 km de l'arrivée à Rodez. On a une échappée à 1'33 devant. Bon, elle ne me fait pas trop peur. C'est vrai que dans ce mini-championnat, il ne faudrait pas se faire avoir au niveau du maillot jaune par une échappée qui prend de l'ampleur. Mais bon, pour le moment, ça va plutôt bien dans ce sens-là. Ça se passe plutôt bien. De toute façon, je suis un petit peu... un petit peu décramponné de mon propre groupe maillot jaune. Je vais demander... Là, il se calme. C'est quand même bizarre. Je vais demander à Tony Martin, à ceux qui sont en forme, la série et Uran, d'imprimer un fort rythme. Allez, encore une fois du 95. Et on va tout de suite demander à Katovski de me protéger. De protéger son leader, Alaphilippe, sur ce championnat. Voilà. Attention. J'étais passé en... Du coup, je reste dans les roues. J'ai été passé en grand plateau. Il faut faire attention. Est-ce que c'est bien mes coureurs qui roulent devant, là ? Je ne suis pas sûr. J'ai plutôt l'impression que c'est l'équipe de Garant. Aureka Green Age, derrière un Movistar, d'ailleurs. On peut le classer parmi les Punchers, mais il a aussi un bon niveau en montagne. Par contre, niveau point de vitesse, c'est un vrai fer à france. On va carrément leur demander d'aller plus vite, parce que 95, ils ont du mal à arriver, là. Voilà. Allez. À fond. À fond pour attaquer ce col de catégorie 3, quand même, sur lequel il pourrait y avoir quelques... Quelques échappées, quand même. Quelques échappées, quelques écarts, je veux dire. On est toujours à 187 coureurs. Il y a une 40, quand même. Attention, avec Poels, à 12 km de l'arrivée. Katovski, qui est bienvenu me protéger. Qu'est-ce qu'ils font, là ? C'est tout ce qu'ils peuvent donner, mes coéquipiers, hein. Et oui, il y a Winning qui revient. Pour le coup, on revient sur des échappées, là. Allez, Seri, en plus, il était en grande forme. Je leur ai demandé d'être à 100%. C'est pas... C'est pas folichon, leur 100%. Bon, allez. On va se mettre... En grand plateau. Et il est à une 39, quand même, Poels, devant. Allez, Katovski, il faut venir m'aider, là. Allez. Ben non, ils n'ont pas besoin de rouge, hein, pourtant. C'est... 1'37, je pense qu'on va avoir du mal à revenir sur le... Sur le courant en tête, là. 8,6 km, là, mes coéquipiers ne servent à rien. Faut bien l'admettre. Katovski et tout, ils sont à la peine. Donc, on va demander à tout le monde... De finir tranquille. Voilà. Là, j'aime bien quand ils se font décrocher comme ça. 7,6 km. Moi, je vais essayer de donner un petit peu. Parce que celui de devant, on ne va pas le récupérer. J'en ai bien peur. Ça a craqué quand même un peu derrière, regardez. Alors, c'est surtout des... Des sprinters, je pense, qui ont laissé des plumes. Mais on n'est plus que 90 dans ce groupe maillot jaune. Il n'y a pas un peu de descente, là. À la Philippe qui en remet une couche. J'espère qu'il va y avoir de la descente. Parce que là, j'ai un peu tapé dedans. Ce n'est pas de la descente qui permet vraiment... De récupérer... De 1,6 km. En tout cas, on n'est pas mal, là. On va prendre notre avitaillement. Et oui, une 0,8. Bien évidemment, il résiste très très bien, Poels. C'est énorme, d'ailleurs, ce qu'il a fait. Mais bon. Là, voilà. C'est pour ça, pour ce final, là, que j'ai mis Rodez dans ma sélection des étapes de puncher. Regardez, quand même, c'est impressionnant, ce final. On est à 7%. Là, je crois qu'on peut y aller. On peut donner tout ce qu'on a. Avec à la Philippe qui va obtenir une deuxième place. On les aura toutes faites, finalement. Premier, troisième, puis deuxième, ici. On le conserve sans problème. Et même, je pense, qu'on le conforte avec à la Philippe, ce maillot jaune. Même si Poels a gagné. Et avec une minute d'avance, je crois, on va regarder les écarts. Donc, il aurait pu revenir fort, puisque les écarts ne sont pas énormes entre les premiers de ce championnat des punchers. Mais bon, il est un petit peu à la rue, derrière, au niveau du classement général. Ce qui fait qu'on conserve ce maillot jaune. Et, comme je le disais, conforté, puisque face aux autres punchers, comme Bardet, qui est deuxième du général pour le moment, Rodriguez, Valverde, Daniel Martin. On aura pris du temps, là. On va voir dans quelle mesure. En plus, on a vu qu'il y a eu une cassure. Il y a eu un groupe. Le groupe maillot jaune, sur le final, était à 90 coureurs, à peu près. Donc, on va voir un petit peu l'étendue des dégâts pour finir cette vidéo. Allez, le maillot blanc, avec le maillot vert et le maillot jaune d'Alaphilippe. On les a vus. C'est bien. Et donc, maintenant, on va pouvoir regarder la victoire de Poules, qui était en bon état de forme, tout comme Alaphilippe, avec 1,08. Il a superbement résisté dans le final. Donc, il a 1,08 d'avance sur Alaphilippe, qui fait deuxième devant Christophe. Et oui, Christophe figure bien, souvent, à cette étape de Rodez. Valverde, et oui, ce n'est vraiment pas que des sprinters qui restent là. On le voit, quand même, puisque, certes, il y a Christophe ici, mais il y a Valverde à 1,08 aussi. Finalement, on n'aura pas fait d'écart. Je pensais qu'il y avait peut-être quelques petites secondes d'écart. Il y aura des bonifs qui vont être intéressantes à prendre pour Alaphilippe, mais pas d'écart au niveau du temps intrinsèquement avec Valverde, Gerhans, qui sont là, Degenkolb, Molema, et oui, Molema, bien placé aussi. C'est Daniel Martin, là, et Bardet, qui manque à la pète, je trouve. Galopin, Rodriguez, ouais, tout le monde dans le même temps, si Daniel Martin est là, pas de souci. Bardet aussi, et en fait, si on regarde, est-ce qu'il y a eu des écarts ? Non, tout ce groupe est arrivé à une 0,8. Et c'est à partir, ouais, comme on disait, à 90e place, à peu près, un petit peu moins, même, il y en a qu'ont craqué, où on retrouve une cassure. Une cassure, mais dans laquelle il ne va pas y avoir de prétendant. Tiens, il y a Graypail, ici. J'avais vu Farah aussi, enfin, quelques autres sprinters, il me semble, mais effectivement, là, il y a eu une grosse cassure. Et donc, ce qui va nous donner Alaphilippe, toujours en tête, de ce classement du championnat des punchers, à deux étapes de l'arrivée, maintenant. Alaphilippe qui compte 28 secondes, grâce au jeu des bonifs, davantage, maintenant, d'avance sur Bardet, deuxième, Daniel Martin, troisième, à 32 secondes, suivi par Rodriguez et Valverde. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. On regarde Poels qui a pris le maillot à poids très bien. Il a fait toujours en vert, en blanc aussi. À G2R, la montagne, meilleure équipe. Poels, meilleure combativité. Et oui, il a fait un très beau numéro aujourd'hui. Et donc, on peut regarder conserver le maillot jaune. C'est fait. Donc, on récup, bonne récup, ce qui me faisait peut-être un petit peu peur, en ayant pris du ravitaillement rouge, mais finalement, ça n'aura pas été trop préjudiciable. A priori, on aura encore de la réserve pour les deux prochaines étapes pour finir ce championnat des punchers. À plus tard.